C'est par le contrôle de l'indice de réparabilité, on est à la clé, mais on va creuser tout ça. On va y rester, on va continuer à faire nos courses, avec du nouveau cette fois sur l'emballage plastique dans l'alimentaire. Oui, absolument. Le prix du carton qui explose à cause des ventes sur internet. Vous parliez de fruits et légumes, Isabelle. On parle également d'un renforcement de la qualité dans les cantines. Est-ce que vous confirmez cette... Égaline qui s'applique depuis le 1er janvier dans les cantines scolaires, elle les repasse. On était dans une cantine dans le sud avec du personnel formé pour faire des repas. Et c'est ça, les spectateurs restaient avec nous dans quelques minutes. Fini le pain maison, rap-stil ont aussi une interaction possible avec notre épiderme. Ça, c'est dingue ça. Moi, je ne le connaissais pas, j'ai découvert. En fait, c'est lié aux structures des fibres. Près de soi, comme ça, c'est pas vrai. C'est content, je suis content. C'est ressemblant de la beauté. Et j'ai vu débarquer de plus en plus, dans des enseignes de beauté, des masques pour dormir la nuit. Parce que la soie était hydrophobe. Elle l'éveillait. Pulpée. Pulpée, voilà. Ensuite, il a nioté les petites peaux morts de notre cuir chevelu. Donc ça fait, moi, nous présenter un nouveau rituel que l'on doit à deux jeunes femmes. Elles s'appellent Valérie et Fanny. Et elles se sont intéressées. Si on la met en bonne condition, elles lancent les moteurs et elles se réparent en quelque sorte la peau. Donc Fanny et Valérie se sont dit que les collècules que donne la soie, qu'est la fibroïne. Prêt. C'est bien. Sinon, la molécule sur tout ça. Non, moi, je trouve que c'est assez... Non, en trois secondes, ok. Parce que je suis rééquibrée. Le film de tissu. On sent l'huile. Il adore de rééquibrer. Et puis alors, une troisième musique. Allez, on y va. L'ingrédient qu'on avale. Et puis, oui. Alors, les blancs au lin. À côté de vous, le lin, c'est comme le coton. Si... Je ne sais pas. Il faut savoir. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ça dépend de tous les cas. Tant que. Oui, oui, là fait. Vous avez senti comme ça, cette chambre de plongeuse. La blague de la... On retrouve Sylvie, bien évidemment. On va prendre au préalable. Nous partons au Brésil. Ce matin, retrouvez notre correspondante Fanny Lauter. Bonjour, Fanny. Vous allez nous parler ce matin d'un super aliment. C'est l'açaï. B, pleine de vertu, qui pousse en Amazonie. Et pour les habitants, c'est bien plus qu'un fruit. C'est un trésor. Bon, plein de vitamines. Merci beaucoup, Fanny Lauter, pour cette découverte. On va parler déco, à présent. Oui, alors, vieux meubles, ce n'est pas la peine qu'ils datent des années 30. C'est carrément... Depuis qu'on est étudiant, qu'on traîne d'appartement en appartement. Ils occupent tout le week-end. En revanche, si vous avez envie de changer votre intérieur, mais de faire plutôt vite, eh bien, effectivement, il existe sur le marché des peintures couvrantes qui ne demandent pas de sous-couche. Alors, Colibri, cette marque, elle a fait de la peinture plutôt écologique. Alors, là, il faut un peu travailler le support, quand même. Après, il y a Maison Déco, Libéron, Saint-Hylor, qui proposent comme ça des produits couvrants, alors, avec ou des couleurs, ou effet bois, ou on voit quand même la veine en dessous, etc. Chez le marchand, on demande quoi ? Sans sous-couche, c'est quoi ? On demande une peinture. Même certaines sont spécifiques pour recouvrir le mobilier. Alors, là, c'est le cas. Elle ne fait pas que ça, mais c'est la précurseur, c'est l'anglaise Annie Sloan. Elle crée, il y a 37 ans, cette peinture. Donc, voilà. Là, j'ai la couleur... C'est joli, cette couleur. Oui, oui, je sais, c'est ouvert. Qu'on voit bien. Voilà, c'est la couleur Florence. Ah oui. Et en fait, Annie Sloan fait les beaux-arts, il y a 40 ans. Elle a ses enfants en même temps. Elle a un petit magasin où elle retape déjà des meubles. Et elle n'a pas envie, un, d'être loin de ses enfants. Elle a envie que ça se fasse vite. Elle a envie que ça soit éco-conçu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie qu'ils souffrent de l'odeur. Et donc, elle crée avec une marque hollandaise cette peinture et qui est facile d'application. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous sommes allés à l'atelier de la Fécaséine. Astrid Mora, qui travaille avec Annie Sloan, nous a fait une démonstration parce que ça marche aussi sur les tissus. Non, mais... Et vous me ferez des photos, c'est le premier. Votre temps est compté, Sylvie. Merci, c'était très bien. Oui. Dans quelques minutes, on va parler musique. Me ré-aide et de retour. Et oui, avec Frédéric Zéthoune, à tout de suite. La musique avec Frédéric Zéthoune, bonjour. Un retour, celui de Me ré-aide. Say it and so. Vous, je sens que c'est vrai que c'est le succès. C'est le récressé avec nous sur ce plateau. Ce sera juste après le journal présenté par Estelle Collin avec Isabelle Lombard. Ça va, ça va, ça va. Non, ça, c'est pas matinale pour moi. 9h du matin, c'est... Ah, c'est bon alors, ça va ? Ah oui, oui, la journée a commencé il y a bien longtemps. Ah, parce qu'en général, les artistes, c'est compliqué de se lever. Mais bon, génial. Donc, on parle évidemment de cette série 3 millions de téléspectateurs vous ont découvert dans ces deux premiers épisodes. Alors, je disais, en vous présentant, donc, faux gay, vrai squatter, un peu, un peu loser, mais gentiment loser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Le rôle de... Enfin, le personnage de Stéphane est un mec un peu perdu, la trentaine, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de toit et qui a besoin, justement, de faire une entrée dans la vie un petit peu assurée. Et grâce à ce look, ça s'appelle Gay... Colloque Gay. Oui, c'est une appli qui se fait passer pour un gay, en fait. Voilà, c'est ça. Il peut avoir cet appartement et donc cet appartement va lui faire rencontrer des gens. Elle l'aime ? On va regarder une archive. C'était tout petit. Merci. On ne peut plus de virus. Avant de se quitter, c'est le moment de débriefer l'émission. D'abord, dans les journaux ce matin, on vous a parlé de cet espoir pour les personnes qui ont perdu la vue. Grâce à une technique révolutionnaire, une première patiente a pu en bénéficier. Regardez, c'est en Grande-Bretagne. En intégralité sur France.tv. Dans un instant, c'est l'équipe de Bel et Bien, le thème du jour, Bel et Bien, Gaillet, la future présidente du Félanche. Sous-titrage ST' 501